Notre dernière invitée pour ce soir, c'est une artiste de renommée internationale. En bientôt 25 ans de carrière, elle aura vendu plus de 20 millions de disques. Elle chante dans presque tous les pays du monde. Avant de nous dire adieu, a été certainement un de ses plus grands tubes. Vous avez évidemment déjà reconnu Jean Manson. La semaine dernière, Jean, qui est toujours aussi tonique, a sorti Amour Caché, un nouvel album. Oui, Jean Tonique, c'est un jeune mot. Jean Manson, chez nous, pour des nouvelles chansons. Amour Caché, nouvel album. Jean Manson. Bonsoir, Jean. Bonsoir, bonsoir, ça va ? C'est bien de revenir avec des nouvelles chansons. Il y en a tellement mal, des compiles, des compiles, des compiles, ça a été facile. Qu'est-ce que ça fait du bien de travailler avec une nouvelle équipe, une nouvelle équipe, des nouvelles chansons, parce qu'il y a plein de différentes façons et facettes. J'ai resté un petit peu variété française, mais je voulais interpréter un petit peu plus de R'n'B, qui vient de mon pays. R'n'B, 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 R'n'B. Oui, ça je sais. Je ne savais pas. Même Kenny Lemoyne, elle m'a dit l'album est groovy. C'est exactement ça. C'est parfait. Groovy. C'est vrai, il y a quelque chose de rond, c'est très agréable. Oui, je voulais cette fois-ci mettre beaucoup de rythme, qui me correspond quand même très très bien, parce que j'aime le rythme. J'ai aussi, dans les textes, je voudrais quand même faire remarquer une très belle chanson qui est en anglais, que mon père a écrite, qui s'appelle Don't go to war young man. Ne pars pas à la guerre jeune homme, c'est une traduction du titre. Ne pars pas à la guerre jeune homme, et ça nous parle de plein de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans le monde à cause du pétrole. À cause du pétrole. Je le fais bien ça. Don't go to war young man. Don't go to war young man. Attendez, refaites-moi là, je vais apprendre l'anglais avec Jim Manson, venons-y. Don't go to war young man. Don't go to war young man. Mais tu connais la chanson Young Man. Don't go to war young man. En fait, vous parlez un peu comme Donald. Don't go to war young man. Il y a la version française, faites l'amour par la guerre. Exactement. Jean-Bernard, bon, c'est pas votre tasse de tête, Jim Manson, j'imagine. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Mais c'est bien. D'abord, moi, elle a une chose que j'adore, Jim Manson, c'était son mari. Elle a une chose que j'adore. Non, c'est vrai, j'adorais son mari. Alors, bon, c'est vrai qu'au départ... Lequel, lequel de marié ? André Jaoui. André Jaoui. Ah oui, mais je l'aime toujours aussi. Voilà. J'ai écouté cet album ce matin en rentrant de l'aéroport. J'avais l'album qui m'attendait. Je le mets dans la voiture. Et je dis, mais mamie, brusquement, elle y va. Mais oui, mamie, attends... Ça se fait plaisir. Je ne suis pas encore mamie, je ne m'en reviens là. Je ne suis pas. Vous passerez voir le mec d'avant. Mais il a de très bonnes choses à dire vis-à-vis de la retraite. L'album est drôle, il est groovy. C'est moderne tout en n'étant pas ridicule. Elle n'a pas caricaturé le hip-hop ou le R&B. Elle a fait son truc. J'ai trouvé ça très agréable à écouter. Si je dois choisir entre les Rolling Stones, c'est vrai. Mais même elle, je suis sûr qu'elle choisirait les Rolling Stones. En valant musique, oui, peut-être. On n'en sait jamais. Autant vous dire que Philippe Vandel, bon, lui, est un peu moins fan. Mais je suis sûr que, puisque vous êtes très croyante, vous lui pardonnerez. Pardonnez d'avance à celui qui va vous offenser. Le bonus, j'ai adoré. La musique, non, c'est un petit peu dur pour moi. Ce n'est pas tellement ma tasse de thé. Et en même temps, comme Jean-Bernard Hébé, lui, ce qu'il préfère chez vous, c'est votre mari. Moi, c'est votre fille. Voilà, je vous l'ai dit. Je suis un immense fan de Chirède. Ah, ben voilà. Vous avez raison, parce qu'elle est très belle et elle a beaucoup de talent. Et elle a oublié d'être bête. Alors, revenons au bonus vidéo de notre invité, si vous l'avez bien, parce que ce n'est pas... Alors, il est prêt. Ah, c'est Jill Manson, notre invité. Il faut mettre, si tu veux entendre le bonus vidéo, Sophie me demande, il faut le... Parce que je ne l'avais pas dans mon disque. Parce qu'il faut le glisser dans un ordinateur. Oui, alors, c'est vrai. Quand tu le mets dans un ordinateur, on voit le bonus vidéo. Non, ne faites pas ça, parce qu'elle va glisser avec le bloc de son... Parce qu'il y a... On s'est comme ça, Sophie. C'est ça qu'il faut glisser dans le... Et alors, il y a une vidéo de 15 minutes que vous avez intitulée Ignac l'amour. J'en ai fait un résumé. Alors, dans ce film, on voit l'envers du décor. Vous faites visiter les coulisses de votre vie, de votre travail. Vous commencez par les présentations. Sa maison, ses animaux, également Gilbert. Je vous présente Max. Je vous présente une partie de ma maison. Ça sera bien. Alors, d'abord, Gilbert. Oui, oui. Merci. Alors, Gilbert, ce n'est pas un hamster. C'est votre producteur. C'est l'homme qui a réalisé votre dernier disque. Le voici. Et alors, vous parlez à tout le monde, ce qui m'a plu, humain ou animal, avec beaucoup de respect. Mais j'ai juste un conseil pour vous, quand vous parlez à l'oreille. Des chevaux. Allez, mon dos-dézot. On va faire un petit balade. Non, on ne dit pas un balade, on dit une balade. C'est pour ça qu'ils ne vous comprennent pas. Une balade. Alors, il y a beaucoup de passages musicaux dans le film. On vous voit notamment travailler en studio. Vous avez eu la visite de Beaufy. Dès que les images tournent, voilà. Il y a Marianne et ma petite préférée, je l'ai dit, qui est Chirelle. Qui est quand même l'une des de vos plus grandes réussites. Qui est charmante et intelligente. Et qui a également un drôle de sens du mimétisme. Écoutez-la parler. Écoutez. Alors. Quoi de neuf, toi ? Et quoi de neuf, toi ? Et quand elle vous parle, elle prend l'accent américain. Je ne sais pas ce qui lui prend. Et puis, on vous découvre aussi quand vous élaborez des chansons avec votre équipe. On écoute. Et là, j'ai adoré. Parce que, on voit que c'est un travail, un processus. Tout n'est pas à votre avantage. C'est courageux. Et puis, une autre de vos passions. C'est vous qui le dites. C'est la guitare. Et alors, les amis, devinez ce que Gene va jouer. Je vous interdit. Ah non, non, non. Pas je vous interdit. Eh bien, si. Quand j'étais en cinquième, toutes les filles jouaient je vous interdit. Je vous interdit. J'en pouvais plus. Nous, c'était Scott and the Water. Regardez le résultat sur le disque après. Et au passage, pour les débutants de la Starac, une petite leçon de musique. La partie basse, c'est en bas à toi. Voilà, la partie basse, c'est en bas. Je ne le savais pas. Formidable. Et puis, alors, ce qu'il y a de bien dans le DVD, quand même, c'est vraiment formidable. C'est comme dans les albums de Martine. Vous voyez, il y a Martine Oski. Martine fait de la planche à roulettes. Eh bien, là, c'est pareil. Gene, on vous voit dans toutes les situations. J'ai choisi un petit florilège. Regardez. Hum, ça a l'air bon. Là, c'est Gene au restaurant. Végétarien. Il y a également Gene chez le coiffeur. Il y a Gene qui fait le marché. Devinez pour qui ? Par contre, on les chaumons. Voilà, c'est parce qu'on le croyait. Gene donne des autographes. Et enfin, Gene rencontre une fan qui a une super anecdote. Et moi, j'ai un pote qui est curé. Oui. Ah oui, c'est oui. Ben oui. Voilà, ben moi, je n'ai pas de pote curé. Je vous dis bravo. Regarde, il va falloir avec Christophe Aguevac pour la fin. Parce qu'avant, justement, je voudrais revenir sur votre amour immodéré pour les animaux. Est-ce que vous avez reçu récemment un coup de fil d'Alain Bougrain-Dubourg ? Alors là, je suis sûre. Je veux que tu en aies toute rouge, là. Morad a fait son numéro avec la complicité de votre ami Alain Bougrain-Dubourg. Regardez. Bonsoir Laurent, bonsoir toute la France. Je suis Morad et aujourd'hui avec moi pour appeler la magnifique Gene Munson, nous avons Alain Bougrain-Dubourg. Ça va bien, Alain ? Ça va bien, bonsoir. Alors, on sait que l'un et l'autre, vous adorez les animaux. Alain, on envoie l'appel devant toute la France. Allô ? Oui, Gene ? Oui ? Oui, c'est Alain. Oui, Alain. Écoute, j'ai rencontré des chasseurs à cours. Et singulièrement, les chasseurs à cours, on va dire qu'ils sont un peu moins cons que les autres et qui, si je les aide un peu, sont prêts à négocier les dates de chasse, à réduire les dates de chasse pour le gibier d'eau. Simplement, pour faire preuve de bonne volonté, comme ils savent que tu montes, ils m'ont dit écoutez, on souhaiterait bien que Gene Munson assiste à cette chasse à cours, etc. Quelle horreur ! Moi, je suis avec un mec, là. Je suis avec eux, ça fait deux heures qu'on négocie. Je te le passe, ça ne t'ennuie pas. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Mme Munson. Écoutez, moi, j'ai un de mes meilleurs amis, et c'est un monsieur qui fait la chasse à cours. Ça n'empêche pas que c'est mon meilleur ami, mais que je ne suis pas d'accord avec le système. Ce n'est pas ma philosophie spirituelle de l'homme, de l'être humain. Je m'appuie sur la Bible, puisque je suis très croyante. Et on a resté quand même très amis. Ah d'accord, non mais il n'y a pas de problème, Mme Munson, moi-même, donc je suis chasseur, et ce matin, j'ai tué un lapin. Et ce qui se passe, c'est que vous allez venir avec nous à une chasse à cours, vous allez monter l'Auva Mour, c'est notre cheval qui est malade, ça sera son dernier voyage. Et à la fin, comme c'est son dernier voyage, vous allez tuer l'Auva Mour. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, vous verrez, il y a tout un rite autour de la chasse à cours, et vous verrez que tuer un cheval, ça peut être noble, Mme Munson. Tuer un animal est noble ? Qu'est l'horreur ! Je vais vous passer, M. Bougrain-Dubourg, pendant ce temps-là, je vais aller chercher l'Auva Mour. Allô, Jean ? Allô ? Oui, Jean ? Allô ? Oui, qu'est-ce qu'il veut ? Viens, Lova, viens ! Viens, Lova ! Oui. Lova ? Viens, Lova ! Allô ? Viens, Lova ! Bon, ils sont un peu primaires sur les bords. Lova ! Là, je me suis éloigné. Bon, qu'est-ce que tu vas pouvoir venir ou pas ? C'est vachement important pour le gibier d'eau, les migrateurs. Attends, c'est horrible. C'est comme si tu me demandais d'y aller tuer quelqu'un. Bah, écoute, bon, je te le repas, Jean. Mme Munson, attention, je vous passe immédiatement parler à Lova Mour. Lova Mour, c'est le cheval que vous allez monter. Si il vous répond, je veux bien vous croire. Attendez, attendez, je ne suis pas une idiote. Jean, Jean, tu as appelé. Je vais le payer. Jean, Fétalain, parle au cheval, il est à côté, là. Il s'appelle... Il vous répond... Encore ? Voilà. Encore ? Au cheval ? Et il vous répond ? Allez-y encore ! Comment allez-y encore ? Vous ne l'avez pas eu trois fois, ça suffit, là. Mais il ne vous a pas répondu, là, c'est un hasard. Allez-y voir. Comment c'est un hasard ? Ce n'est pas du tout un hasard. Elle va falloir autant vous dire. Moi, je vous aime tellement que je ne sais même pas si je vais lui donner la parole parce que je crois qu'elle n'a pas aimé votre album. Je vais y aller franco. Moi qui suis assez fan de R&B, j'ai trouvé que c'était un album très inspiré. J'ai reconnu à travers la plupart de vos chansons des titres que j'adore. Alors, votre première chanson m'a fait penser à une chanson très connue de Cisco. Mais en revanche, il y en a un, quand même, que vous avez braqué à main armée. Il s'appelle Camaro. Il a chanté dernièrement une chanson... Oui, justement. Oui, parce que j'étais très inspirée de Camaro. J'ai dit, fais-moi une chanson comme Camaro. Alors, on va écouter votre dernier titre. Ça s'appelle « Ce que j'attends d'un homme ». Et ensuite, on va écouter la version Camaro. J'attends qu'un homme, homme, tout ce qu'il a, qu'il s'abandonne. Comme dans ces moments-là, où la nuit se fait de l'homme. Version Camaro, « Femme like you ». Donne-moi ton cœur, baby. Ton cœur, baby. Donne-moi ton beau vieux fang, ton rock, baby. C'est pas la même chose. Le rythme est pareil. Ah non, pas du tout. En plus, elle assume. Ah non, pas du tout. Elle assume. Premièrement, le rythme est pareil. Vous assumez ce qui est très bien. Oui, le rythme était pareil, parce que j'étais inspirée par lui. Mais pas du tout. La mélodie. Et c'est la mélodie qui compte, déjà, pour la SACEM et pour tous les écrivains sur Terre. Vous avez triché un peu, quoi. Non, on n'a pas triché. On ne peut pas tricher. Peut-être croyante. Donc le rythme de Camaro, c'est quelqu'un qui... On ne triche pas. C'est une chanson très connue. On essaye de faire un petit peu dans la moule des choses. Un évêque. Ah, l'évêque. Oui, c'est la fin de semaine. Ne les écoutez pas. Moi, ce que je préfère chez vous, c'est vous. Oh, vous êtes chantée. Non, c'est pas pour moi, mais vous êtes la sensualité incarnée. D'accord. Non, ça vous fait rire ? Écoutez, c'est bien simple. Vous pourriez chanter n'importe quoi. Oui. Avec moi, ça passerait. Oh, mon Dieu. D'ailleurs, ça passe. Non, je veux dire, une autre personne chanterait vos chansons, je dirais bof, bof. Mais vous, vraiment, c'est... Moi, je dis la même chose. Non, 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 c'est autre chose. Et puis, alors, cette chanson qu'on vient d'entendre, moi, les paroles me bouleversent. C'est votre côté cheval, c'est votre côté... Non, c'est mon côté sensible, quoi ? J'ai un cœur aussi. Une paire de couilles. C'est un bon acteur aussi. C'est votre genre d'homme, Christophe Alévesque ? Oui, oui, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Parce que je ne sais pas si vous êtes calmé. Mais s'il est d'accord avec la chanson qu'il faut qu'un homme, il donne, ça va. Ça peut marcher. Ah oui, mais moi, je vous donne... Par contre, vous êtes végétarienne, alors ça... Oui, mais je vous apprendrai. C'est très bon. Je fais de très bonnes sauces, de très bonnes tartes. Oui, non, je ne parlais pas de ça. Mais lui aussi. Vous êtes dégoûtant. Oh, Laurent. Oh, Laurent. Alors, vendredi, c'est pas violiste. J'ai beaucoup de talent. Alors, c'est qui cet amour caché ? Ah ben, c'est caché, donc je ne vais pas te le dire. C'est en tout cas le titre de l'album pour lequel Jim Manson. Venez nous voir ce soir.